Hey salut à toutes et à toutes c'est Ranme et on se retrouve pour la réaction du chapitre 1017 de One Piece comme d'habitude sur Scantrad je le précise pas toujours c'est vrai j'oublie mais c'est toujours sur Scantrad que je regarde les scans de One Piece waouh une très belle couverture de chapitre avec Baggy, ça faisait un moment que je l'avais pas vu personnellement on est en train de jouer avec un singe, requête de camisonnard, un chimpanzé faisant un puzzle avec le corps de Baggy ok ok ok, le tome 99 est en vente, la croix d'eau est de plus en plus chaud, ne manquez pas l'affrontement entre les empereurs et la pire génération merci Scantrad pour votre travail comme d'habitude, allez on passe à la suite, première page de ce scan à l'intérieur du dôme, scène de concert, pourquoi une gamine comme ça s'est infiltrée sur le champ de bataille voici venu l'heure de la contre-attaque d'Otama, c'est vrai qu'on s'était laissé sur l'annonce d'Otama alors j'avais mal lu la fin du dernier chapitre, je pensais que c'était Otama qui parlait et en fait c'était déjà le dialogue de Kaido envers Yamato, oui c'est ça, si je dis pas de bêtises bref, qu'est-ce que t'as foutu Bao Wang ? qui est KO, c'est ça ? t'es qui toi ? elle s'est venu, qu'est-ce qui se passe ? Otama, Tama tiens bon, on dirait que c'est le Ka intérieur du château, troisième étage, enfin on retrouve Jinbei, qu'est-ce qui va se passer ? qui a, est-ce qu'on lui a tiré dans le dos ? j'ai l'impression que c'est le Ka t'es bien silencieux Jinbei, c'est du 30 000 contre 5 000, normal que t'aies des renforts ah d'accord, 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 il est en train de les faire tout seul là, c'est ça ? j'espérais pas un duel de toute façon d'accord, ils ont l'air de vraiment se connaître tu comprends bien la situation mais tu me gênes là tu gênes plutôt ouais mon boulot c'est pas de vous laisser le champ libre à vous autres les lieutenants les lieutenants ennemis ça n'en finit pas ah y'a Francky aussi ? ils sont dans la même salle ? ou c'est une petite ellipse vers Francky toujours autant de sous-fifres j'ai toujours du mal avec ce mot c'est la guerre totale donc là on se retrouve avec notre bon vieux mammouth là comment il s'appelle, là j'ai oublié ne m'en veux pas un du coup lui il était resté ici, c'est vrai est-ce qu'il va pouvoir se faire la calamité ? j'en sais pas apparemment les pleasers et les waiters de la scène de concert nous ont trahiqué le band de clown qu'est-ce qu'on va faire ? les marquer au fer rouge et les bannir par dit et avant ça on leur mettra des buffs d'accord éliminer les traits de cet étage il y a les gifters ok donc là c'est un peu le le brand bad combat je sais pas si ça se dit comme ça il y a tout le monde qui se fight la retournement de situation grâce à Utama vas-y Utama les amis vous avez mangé des kibitango elle recommence à crier s'il vous plaît mais c'est quoi cette gamine balancée là en bas aidez Luffy et ses amis momonosuke du coup là ça va encore tout changer les chiffres vont complètement changer Luffy a été repêché ok tiens bon chapeau de paille reste en bise j'adore cette pièce là en mode fontaine oh ça me tue oh la la oui il m'en faut peu ouais c'était bon ah y'a ah y'a aussi Momo qui est tombé qui a été recueilli je pense Kinemon kiku aidez les à battre Kaido bien nous avons un ordre que vous arrive-t-il bricola mais écrasez moi cette foutue gamine bricola que se passe-t-il c'est comme si c'était fait attend c'est comme si c'était fait maîtresse ok si je lis pas avec les virgules c'est pas compréhensible donc là ils se retournent tous puisqu'ils ont entendu l'ordre d'Otama ce qui est logique les gifters sont bizarres ouais vous pouvez compter sur nous maîtresse et mais pourquoi vous obéissez à la voix de cette gamine abba Kaido avec moi maître Daifugo ah les discours qu'on ne croirait pas entendre et il se passe quoi là qu'est-ce qu'une dispute oh la la ce smile de la girafe je trouve trop drôle c'est pas comme celui du CP0 enfin toutes les girafes sont drôles dans ce manga bien reçu maîtresse loi maître Hamlet a perdu la raison Jinbe le paladin des mers on s'occupe de la galerie éclatée Wazwood ok 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 ici l'intérieur du château troisième étage maître Poker Shinushi vient de soudainement nous traire ok parce qu'en plus il parle dans des haut-parleurs ou des Dendemnushi parce que c'est une case d'information Poker enfoiré on va vous aider les samouraïs ici à l'intérieur du château premier étage les Gifters sont passés sont passés à l'ennemi ok il n'y a alors il n'y aura qu'un vainqueur et ce sera chapeau de paille oh je sais pas c'est quoi ton smile mais on dirait une genre de de Winx c'est la mode des Winx en ce moment sur TikTok bon bref on s'en fiche ça me fait penser à ça je trouve que ça ressort plutôt bien ok ok donc là grand retournement de situation grâce à Otama oh on retourne vers le CP qui va sûrement changer le comportement du jeu auquel ils sont en train de jouer voilà qui est bien étrange qu'est-ce qui aurait pu se passer ici l'intérieur du château deuxième étage les Gifters sont hors de contrôle ici la tour de l'hémisphère 3 les Gifters font n'importe quoi ici l'intérieur du chapeau première erreur c'est la panique dans tout Onigashima mais qu'est-ce qu'il se passe ici l'étang du quartier des plaisirs de la tour de l'hémisphère gauche dans le crâne sous la montagne bravo Otama mais du coup elle dort peut-être que donner des ordres avec son pouvoir à tant de personnes ça l'a fatigué ça doit être un délire comme ça c'est un peu comme le pouvoir de l'eau qui fonctionne en fonction du Haki qu'il a de la puissance de son Haki peut-être que ça fonctionne pareil pour les ordres de Otama notre plan a parfaitement fonctionné l'autre qui nous prépare un ultralaser ce serait quand même pas l'oeuvre de cette gamine ok il va en finir avec la gamine c'est ça ? ça craint tirons-nous d'ici oh il y a Sanji Sanji strike collier strike wow enfoiré de fils de George ne dis plus ce nom devant moi alors toi aussi tu faisais partie de cette équipe de chercheurs complètement tarés des révélations peut-être en cette fin de chapitre je ne sais pas si on est à la fin non on est à 14h sur 24 d'après le site tu veux parler des Mads des Mads c'est quoi ça ? c'est donc ça le nom du groupe Mads qui veut dire mauvais mal je crois à moins que je confonds avec Bad je ne sais pas il faudrait que je regarde ou Mads de maladie je ne sais pas trop ce que signifie cette abréviation regarde mon corps comme tu peux le voir je suis un cyborg c'est vrai c'est vrai qu'il a mangé un fruit tout en étant un cyborg j'avais compris en te voyant tout à l'heure ça craint ça c'est la forme hybride de Queen éloignez-eux éloignons-nous est-ce que c'est un cyborg grâce à la science ou grâce à son fruit je pense que non hé ça fait très Dr Octopus maintenant que je regarde comme ça si vous regardez il a il a trois bras mécaniques ça fait très Spider-Man j'aime bien si c'est une référence à ça j'aime bien mes petits clins d'oeil si tu ne gagnes pas ça te fera une belle jambe d'avoir compris tiens Chopper ça va aller de ton côté Chopper qui est en train de se faire des euros mais ouais t'inquiète pas t'inquiète donc pas pardon concentre-toi sur ton bestio il est où Chopper je le vois pas je le vois pas tu es avec ou quoi toi aussi tu m'inquiètes un peu cette forme toi aussi tu m'inquiètes un peu cette forme ok c'est le nom des gens excusez-moi je galère à lire quand j'ai du mal avec les noms ah ok Chopper était dans ses bras je n'avais pas calé vous aviez donc un tel médicament sur Zoh je ne peux pas lui attend je ne peux pas lui inoculer de mon propre chef mais ça permettrait donc un super rétablissement ok je me dis mais il est vachement petit en fait à cause de sa transformation en 30 minutes la conséquence est un peu comme Luffy au début quand il utilisait le gear third mais il est devenu tout petit il est devenu d'où le nom Baby Papy Chopper effet secondaire des Rumble Bowls oui mais en contrepartie de ce changement soudain la douleur par la suite sera multipliée quoi ? attend il a un remède qui va créer un super rétablissement et plus tard il va encore prendre plus cher mais Zoro il va crever attend il dit quoi Zoro puisqu'apparemment il a l'air de s'être réveillé on n'a pas le temps de réfléchir fume-moi le smedoc parler de ce qui va arriver plus tard à mon corps ah vous nous entendez si je ne peux pas combattre maintenant ça ne sert à rien ok il va encore prendre cher plus tard peut-être qu'il ne va peut-être pas s'en remettre ou sinon il nous fait comme sur sur Thriller Bar à la fin de l'arc il était déjà presque mort il se rajoute de la douleur ça fait un peu ça je trouve l'intérieur du château troisième étage guère les gifters pourquoi je ne sais pas ce qui se passe mais je vais devoir me battre sérieusement on dirait qu'est-ce qui se passe là agan qui signifie pistolet l'homme variante du chi de shigan ok c'est qui qui se bat là avec cette c'est un gifteur je pense ah oui ok yujin karaté donc il utilise son karaté des hommes poissons mais je ne sais pas c'est ah ok c'est bon je viens de caler que c'était son adversaire je croyais que c'était un allié qui sortait de nulle part ok donc il se bat avec des armes à l'âme genre tranchante et tout d'accord ok une attaque qui lui semble être surprenante kirakuza gawara shikai 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 zipp il se délut pas comment ça se passe soru qui veut dire incision d'accord il a des techniques un peu CP9 si je dis pas de bêtises pied oragan c'est totalement ça donc c'est peut-être un ancien membre du CP9 ou d'un CP existant il se serait déjà affronté je vois pas du tout qui est ce mec au masque ça va peut-être nous être révélé il a une cigarette il a les cheveux assez longs ok jimbe qui part le coup avec son bras ouais 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 ça a l'air d'être un combat plutôt équitable c'était du tekai n'est-ce pas le roku shiki la technique de combat des humains côté gouvernement mondial mais c'est vrai il y a bien longtemps et si pouvoir métallium exactement le mot de traduction en français waouh il s'est transformé en un genre de bélier je sais pas comment dire un genre de bélier préhistorique la case est très belle alors j'ai l'impression qu'on va avoir quelques révélations j'ai entendu dire qu'un membre du CP9 les services de renseignement de l'ombre du gouvernement mondial s'était échappé de prison j'avais trouvé cela bien étrange qu'un agent de renseignement se fasse arrêter donc c'est un ancien membre du CP9 ah 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 tu as la tu as bonne mémoire pour une telle affaire donc il se serait rencontré en prison peut-être c'est possible mais on l'a jamais vu avant bien oui c'était moi tu ne m'as jamais vu mais moi si ok avec écrit wow wow sur son wow wow avec ce genre d'oeil sur lui ok on dirait un genre de bélier dinosaure je sais pas trop je suis satisfait de ma situation actuelle mais j'en ai bavé et tout ça à cause d'une seule petite erreur il y a 12 ans des révélations enfin j'étais prometteur me disait-on on me comparait à ce génie de Rogochi d'accord mais moi aussi j'avais du talent ok mais qu'est-ce qu'il s'est passé gagne gagne attend gagant pistolet crow crow encore une variante du shigan ok ah oui il a amélioré cette technique on peut voir que la genre de vague de vent est en forme de crow je sais pas si c'est du vent une lame de vent en forme de crow qu'est-ce qu'il fait jimba il est en train de suivre ouais mais ce chapitre il m'a l'air tellement long et en plus on a des révélations c'est cool ça oh ah ouais ça a carrément bouffé le pilier je sais pas si on peut dire manger mais ok ça a vraiment tout rasé effectivement ce sont des techniques de Rogochi que je n'ai jamais vu tout cela est bien triste mais ça n'a pas de rapport avec moi si si tu l'as dit toi même en gonflant la poitrine tu es attends si si tu l'as dit toi même en gonflant la poitrine tu es un chapeau de paille à présent ok 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 quand j'entends ce nom j'ai des souvenirs amers du passé quoi ? attends je comprends rien il y a 12 ans sur un navire du gouvernement mondial que je convoyais un fruit du démon a été dérobé non ça parle du gomme est-ce que ça va parler du gomunomuno du gomunomuno c'est quoi le nom du fruit de Luffy j'ai oublié bref le fruit du démon du gom gom comme on dirait en français et puis il y a 2 ans lorsque Luffy au chapeau de paille est devenu une figure connue j'ai vraiment été surpris ce fruit qui nous avait été dérobé était le gomunomi le gomu gomunomi d'accord donc ça appartenait au CCP9 surprenant comme fin de chapitre c'était donc ce chapeau de paille qu'il avait mangé donc chance à voler un fruit du démon du gouvernement ou peut-être l'a obtenu grâce au gouvernement vu qu'on sait qu'il convoite avec le gouvernement mondial ou en tout cas il arrive à avoir des contacts et à rentrer aisément un fruit que convoyait le gouvernement mondial d'accord donc le fruit de Luffy c'est vraiment pas n'importe quoi il peut vraiment être exploité au point que le gouvernement s'y intéresse bon maintenant on sait qu'il y a Teach aussi mais le gouvernement aussi quoi d'accord c'est une fin de chapitre merci Scantrat pour cette traduction avec quelques pages de colorisation à la fin apparemment fait par Woden créatif voilà petite pub pour cette personne je vous remercie pour cette réaction dites moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires vraiment j'ai bien aimé ce chapitre après une semaine de pause du coup deux semaines d'attente c'est vraiment riche de révélations le fruit du Gomu Gomu Nomi a été volé au gouvernement mondial comment il s'est retrouvé entre les mains de Shanks je sais pas est-ce que le gouvernement mondial savait que c'était Shanks qui l'avait intriguant tout ça pourquoi il est si important pour le gouvernement ce fruit peut-être qu'on aura d'autres révélations à la suite de ce combat si la semaine prochaine on reprend depuis ce combat dites moi vos petites théories dans les commentaires ce que vous en avez pensé et je vous souhaite un très bon week-end prenez soin de vous et à la prochaine bye bye